Par rapport au nouveau ministre, le docteur Ibrahim Asi, nous lui souhaitons d'abord la bienvenue et également nous lui souhaitons un bon succès. Mais qu'il souhaite également qu'il a hérité d'un département qui a beaucoup de problèmes, qui est la santé. Et je pense qu'il doit prendre ce problème-là à bras le corps, ne pas écouter les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui est là, nous avons tout laissé pour venir se former et repartir, servir encore à nouveau ce système de santé-là. Nous lui demandons tout simplement de prendre ce problème-là à bras le corps pour d'abord restaurer les salaires et également payer ces pécules de stage-là qu'ils ont coupés depuis pratiquement 11 mois. Maintenant, ces pécules-là doivent également inclure le corps paramilitaire et le corps militaire qui sont parmi nous et qui font également la formation. Parce que c'est ça en fait la tradition de l'école. Et par rapport également à ces jeunes diplômés-là, nos jeunes frères qui sont sortis en 2021 et 2022, qu'ils sachent qu'ils font partie intégrante de ce système-là. La formation de l'ENDSS n'a bougé d'un iota. Cette école-là demeure et restera toujours une école d'excellence.